Et bien bonjour, bienvenue chez Pléthore Balthazar. Donc là on se situe sur la terrasse dont on dispose aux remercières, terrasse qui fait à peu près 50 mètres carrés avec des canapés qui est assez bien équipé et qui vous permet justement de profiter aussi bien des apéritifs le soir que de venir déjeuner le midi dans un cadre très agréable en place entre l'eau. L'évolution de l'offre de Pléthore Balthazar c'est une restauration de saison à base de produits frais de qualité. On a souhaité pour la carte d'été d'avoir un certain nombre de salades notamment et de cuisine du marché pour le midi. On a une offre ensuite tout ce qui est salon de thé pour l'après-midi. Et puis vous avez le soir une offre qui se fait à la fois en terrasse et autour du bar sur un mode tapas. On utilise notre nouveau chef catalan Diego Amat pour travailler cet aspect tapas. Donc avec 7 tapas chaudes et 7 tapas froides. On a notamment ce qu'on appelle pichos, c'est-à-dire des petites tapas, des petites bouchées que vous avez à grignoter à l'apéritif. On est présent de différentes façons dans les saisons. Vous avez aussi la tartine à la tomate qui est un des grands classiques des tapas à l'espagnol. Et puis pour la partie tapas chaudes vous avez des choses assez classiques chez nous. C'est-à-dire le croque-truffe qui est un croque-moussure à la truffe. Et on a également aussi des tapas classiques juste comme à la castron de brasse maintenant. Avec un certain nombre de brochettes au bœuf, à l'agneau et au poulet. Toutes ces petites brochettes qui amènent aussi un complément dans notre tapas. On a également toute l'offre de restauration classique le soir. Donc avec une vingtaine de plats entre les entrées, les pâtes, poisson et viande. Voilà, on a des grandes viandes, notamment des viandes. La blanque de Galiste, la blanque angusse. On travaille avec nous, nos partenaires. Et puis évidemment, on garde toujours la même identité des torêts Balthazar. C'est le grand choix de vins. 550 références à la carte, dont 200 références entre 25 et 50 euros. On a également 30 vins au vert pour justement profiter de toutes les régions françaises. Et quelques vins étrangers également.